Ce que vous savez est dangereux pour vos ennemis, ce que vous croyez savoir est dangereux pour vous. Voici Maître Splinter. Je suis Maître Splinter, le célèbre rat et père adoptif des Tortues Ninja. Il a raison de s'interroger sur ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas et ce qu'il croit savoir. Il s'agit du processus métacognitif. Imaginons que Leonardo doit s'entraîner au sabre pour un combat contre Schroeder. Il a le choix entre étudier les techniques les plus fines du maniement du sabre ou bien répéter les mouvements les plus simples qu'il oublie encore régulièrement. Ainsi, au moment du combat, il pourra choisir entre éviter les techniques où il s'estime le plus fragile et se concentrer sur les techniques où il s'estime le plus en confiance. Leonardo doit s'interroger sur ses connaissances, ses forces, ses faiblesses et adapter son comportement en conséquence. Maître Splinter. Je suis Maître Splinter. Grand sage et maître en arts martiaux se doit d'aider Leonardo à se poser les bonnes questions. Ah si ! Mais si un rat mutant est capable d'un tel recul sur son processus métacognitif, qu'en est-il pour nos rats des goûts ? Mais mon chéri, quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler métacognition et plus précisément métamémoire, c'est-à-dire les connaissances qu'a un sujet sur sa propre mémoire et les processus d'évaluation de cette dernière lors de l'exécution d'une tâche qui nécessite de se rappeler quelque chose. Alors, ça a l'air compliqué dit comme ça et ça l'est, on ne va pas se mentir. En gros, c'est être capable de se dire « Hum, je veux faire du houmous. Mince, je ne me souviens pas bien de ma recette. Faut que j'aille regarder dans mon livre de recettes. » Évidemment que je n'oublierai jamais ma recette de houmous, c'est juste un exemple. La métacognition est considérée comme l'une des aptitudes cognitives les plus complexes de l'être humain. Alors, l'avantage d'étudier cette capacité avec des humains, c'est qu'ils peuvent nous faire part de leur processus mentaux, démontrant au vol l'existence d'une introspection. Maintenant, comment on fait pour évaluer ça chez des animaux non humains ? Parce qu'on ne peut pas leur parler et ils ne peuvent pas nous répondre. Pour l'introspection, ça devient vite problématique. Donc, je vais d'abord vous présenter une adaptation des premiers protocoles sur la métacognition utilisés chez les animaux non humains, que vous compreniez d'où on part. Le but du jeu, vous devez me dire si un son est court ou long. Comme vous ne pouvez pas me parler, vous appuyez sur la touche Alt quand c'est court et F4 si c'est long. Si vous répondez juste, vous avez une récompense, genre 10 euros. Si vous avez faux, rien du tout. Allez, on en teste plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur les touches, ça ne sert à rien. Ok ? Maintenant, que se passe-t-il si on met un son comme ça ? Si vous appuyez sur Alt et F4 en même temps, vous venez de fermer votre navigateur internet. Désolé, ça me faisait rire. Donc, vous avez un son intermédiaire. Vous ne savez pas vraiment s'il est court ou long. J'ajoute une nouvelle touche, F2. Quand vous appuyez sur F2, vous recevez 2 euros, on annule le test en cours et on recommence avec un nouveau son. En gros, vous passez la question Jean-Pierre. 2 euros, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien du tout en cas d'erreur. Bref, si vous savez, il vaut mieux répondre et gagner 10 euros. Mais si vous ne savez pas, il vaut mieux décliner le test et faire F2 pour ne pas repartir brocouille. Si je veux vérifier que vous vous basez bien sur l'évaluation de votre mémoire pour utiliser F2, je peux alterner des tests où vous pouvez choisir de passer la question et des tests où vous ne pouvez pas en neutralisant la touche F2. En théorie, quand vous pouvez passer les questions que vous estimez trop dures, vous devriez avoir de bien meilleurs résultats que sur les tests où vous êtes obligé de répondre, même quand vous n'êtes pas sûr. Les animaux appartenant à plusieurs espèces ont largement réussi ce type de test. Rat, dauphin, pigeon, primate. Donc métaconition, c'est plié. Pas si vite, Moussaillon. Mais qu'est-ce qui me dit que vous avez bien compris que F2 signifie décliner le test ? Si vous ne pouvez pas me parler, je peux très bien supposer que vous avez considéré que F2 correspond au son de moyenne durée et que cette réponse est juste moins récompensée. Ce serait une réaction totalement valable dont les résultats seraient parfaitement identiques à un réel processus métacognitif. En réalité, il y a une grande quantité de mécanismes qui pourraient expliquer ce comportement métacognitif et qui n'impliquerait en aucun cas une introspection. En 2009, Robert Hampton a pris le temps de réanalyser toutes les publications sur la métacognition chez les non-humains. Son verdict est sans appel. Quasiment tous les résultats pourraient autant s'expliquer par de véritables processus métacognitifs que par des mécanismes beaucoup plus simples. En gros, il craint les faits, Hans le Malin, dont on parlait dans la précédente vidéo. Il présente plusieurs mécanismes qui pourraient expliquer ces résultats sans passer par des processus mentaux complexes que je pourrais résumer en « c'est la merde » pour faire des protocoles qui évaluent correctement les mécanismes qui provoquent une réponse métacognitive chez l'animal non-humain. Mais revenons à nos rats. L'un des protocoles les plus avancés sur cette question chez les rats est celui développé par Victoria Templer et son équipe en 2017 et 2018 et qui tente de combler les failles mises à jour par Hampton. Il s'agit d'un test des NTS, Delayed Match to Sample. En gros, on vous montre un premier truc, par exemple une image, on la cache pendant un certain temps, disons 20 minutes, et on vous présente 10 images, dont l'image du départ. Vous devez me dire laquelle c'est et vous avez gagné. Vous avez fait correspondre votre réponse à l'exemple après un délai. Delayed Match to Sample. Aussi simple que ça. À présent, on va se transformer en rat et apprendre le protocole avec eux. Phase d'entraînement. Tout d'abord, je fais un test de préférence pour voir quelle est votre récompense préférée. Je vous mets dans une pièce et dans les deux coins opposés, je vous dispose des Froot Loops versus des Chamallows ou des Chamallows versus des Cap'n Crunch ou des Cap'n Crunch et des Froot Loops et je vois sur lequel vous vous jetez avidement. Ce sont les vraies récompenses de l'étude, j'ai pas choisi ça au hasard. Disons que vous êtes plutôt Froot Loops. Une fois ça déterminé, la nuit, je dispose dans votre chambre un petit pack à sable avec un Froot Loops caché dans le sable. Un gros Froot Loops. Une fois que vous avez compris qu'il y avait un Froot Loops, quand vous cherchez dans le bac à sable, on passe à la suite. Je vous amène dans une nouvelle maison. Au début, je vous laisse un peu dans le hall d'entrée que vous preniez vos marques. Là, je vous apporte un bac à sable et dedans est caché un Froot Loops. Avec étonnement, vous vous apercevez que le sable sent le café. Ensuite, je vous fais entrer dans la salle d'attente, puis rapidement dans la salle de sélection. En passant la porte, vous voyez à votre droite quatre bacs à sable à équidistance de l'entrée. L'un sans la cannelle, un autre le thym, un autre le paprika, et le dernier, le café. Si vous êtes malin, vous sautez sur le bac avec le café et effectivement, il y a un Froot Loops dedans. En revanche, vous n'avez le droit de gratter que dans un seul bac. Si vous allez gratter dans le paprika, le thym ou la cannelle, vous n'aurez rien et je vous enlève de la pièce. Ah, et pour les petits malins, vous ne pouvez pas bouffier à votre odorat pour sentir le Froot Loops. Il y a également des Froot Loops dans tous les autres bacs à sable, sauf qu'ils ont été broyés tout petits et mélangés au sable. Les bacs ont donc tous le même bac parfum de Froot Loops, mais ce dernier n'est mangeable que dans le bon bac. Histoire de parasiter votre mémoire, on va répéter le test plein de fois en alternant la disposition des odeurs et l'odeur de l'exemple. Pourquoi je veux parasiter votre mémoire ? Car je veux que vous répondiez juste, mais pas trop. Si vous ne faites jamais d'erreur, vous n'aurez jamais besoin de choisir d'éviter le test. Si au contraire, vous êtes trop nul, vous risquez toujours de décliner. C'est également à ça que va servir la salle d'attente. Au fur et à mesure de l'entraînement, je vais vous faire rester dans la salle d'attente de plus en plus longtemps, jusqu'à ce que votre taux de bonne réponse soit régulièrement entre 40 et 70 %. Sachant que si vous répondiez au hasard, vous seriez aux environs de 25 % de réussite. Une chance sur 4 de trouver le Froot Loops. Phase suivante de l'entraînement. Quand vous rentrez dans la salle de sélection, vous avez toujours vos 4 bacs à sable à droite, mais à gauche, le sol est devenu rouge et il y a un bac à sable rouge sans odeur. Pour vous obliger à aller le voir, parfois je ne mets pas les 4 bacs à sable de droite. À l'intérieur de ce bac rouge, il y a un quart de Froot Loops. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. L'avantage, c'est qu'il est toujours là au moins. Donc, si vous avez oublié la bonne réponse, mieux vaut aller chercher ce Froot Loops, qui sera là de manière certaine, plutôt que de prendre le risque de ne rien avoir du tout. C'est le bac à sable. Décliner le test. Le mode entraînement est terminé. Passons à l'expérience en elle-même. Je suis impatiente. L'expérience? Les expériences. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Expérience 1. 12 essais. 8 où vous pouvez choisir de répondre ou de décliner le test. Et 4 où vous êtes obligé de répondre, car le bac rouge est absent. Voici le graphique donnant le résultat des rats à cette épreuve. L'axe vertical donne le taux de choix correct. Les pointillés représentent la position où devrait se trouver le haut des rectangles si les rats prenaient l'un des 4 bacs au hasard. Le rectangle de gauche représente les situations où les rats étaient forcés de répondre. Celui de droite, les bonnes réponses quand ils pouvaient choisir de répondre ou non. On observe bien que leur taux de réussite est supérieur quand ils peuvent choisir de passer un test pour lequel ils ont oublié l'odeur de l'exemple. Moralité, ils utilisent l'option décliner de manière cohérente avec une évaluation de la qualité de leur mémoire. Mais comme on en a parlé avant, il pourrait y avoir d'autres facteurs expliquant ce résultat auquel on ne pense pas. Alors, test de généralisation. Expérience 2. Le bac rouge est tout le temps là. Vous n'êtes plus obligé de répondre si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Donc, 12 tests. 8 normaux et 4 où je ne vous donne pas d'odeur en exemple. Vous entrez dans le hall, je vous y laisse un peu, puis direct en salle d'attente. Il faudra y aller au hasard ou alors décliner le test. On s'aperçoit sur les graphiques que les rats déclinent effectivement beaucoup plus quand ils n'ont pas eu d'exemple que quand il y en a eu. Mais la différence est un peu décevante à vrai dire. On se serait attendu à les voir décliner dans 100% des cas quand il n'y a pas d'exemple. En fait, plusieurs études montrent que les rats sont des animaux qui prennent facilement des risques et une chance sur 4 d'erreur n'est probablement pas un grand risque pour eux. De plus, les scientifiques se sont aperçus que dans les tests sans exemple, les rats tentaient d'aller voir le bac avec le parfum du test précédent qui avait un exemple. Par exemple, si un test a eu café en parfum d'exemple et le test suivant n'a pas d'exemple, les rats tenteront de retourner vers café. Expérience 3. Cette fois-ci, certains exemples sont normaux, d'autres sont présentés deux fois d'affilée pour consolider la mémorisation. Dans ce cas-là, on divise la récompense entre les deux bacs à sable. Si les rats s'appuient sur une évaluation interne, ils ne devraient quasiment jamais utiliser le bac rouge décliné quand l'exemple a été présenté deux fois vu qu'ils ont largement eu le temps de mémoriser l'odeur. En revanche, s'ils utilisent d'autres informations comme si la situation est inhabituelle, stressante, perturbante, je décline, ils devraient au contraire refuser presque systématiquement le test. C'est intéressant car les résultats seront diamétralement opposés et permettront d'encore mieux cibler si le rat évalue ses connaissances personnelles ou s'il utilise d'autres informations. Voici les résultats. On note une très faible utilisation des refus quand il y a deux exemples plutôt qu'un seul. Ça semble encore une fois bien aller dans le sens que les rats peuvent évaluer leurs propres connaissances. Manifestement, le contexte n'impacte pas leur bonne utilisation du bac décliné. Finalement, pour confirmer tout ça, ultime expérience. Expérience 4. À présent, les tests avec choix et forcés sont de retour. Dans cette partie, on modifie les délais pour renforcer ou affaiblir la mémoire de l'odeur donnée en exemple. En gros, dans la salle d'attente, soit vous n'attendez pas du tout, vous passez direct en salle de sélection, soit vous attendez votre délai habituel, soit vous attendez 4 minutes. 18 tests, 6 sur chaque délai avec choix libre et forcé pour chacun. Voici les résultats. L'axe horizontal indique les 3 délais. 0 minute, le délai habituel du rat, et 4 minutes. Les carrés blancs et les lignes qui les rejoignent indiquent le niveau de bonne réponse quand les rats peuvent choisir de répondre. L'échelle verticale à gauche indique le taux de réussite. Les carrés noirs et les lignes qui les rejoignent indiquent le niveau de réussite dans les réponses forcées. Les ronds et la ligne de pointillé indiquent le nombre de choix pour le bac à sable rouge décliné selon les différents délais. Il renvoie à l'axe vertical de droite qui indique la quantité de refus. Ce qu'on observe ici, c'est que les résultats sont bien meilleurs sur les délais courts que sur les délais longs, qu'ils sont meilleurs quand les rats peuvent choisir de décliner le test et que le bac décliné est de plus en plus employé à mesure que les délais s'allongent. De plus, dès qu'ils entraient dans la salle de sélection, les rats semblaient déjà savoir de quel côté ils allaient se diriger. Dans 99,95% des cas, ils se dirigeaient directement à gauche vers le bac décliné ou à droite pour aller choisir leur réponse. Bref, à l'issue de cette étude, il semble bien que la plus grosse probabilité aille bien dans le sens que nos rats dégoût sont capables d'évaluer ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas et qu'ils n'ont rien à envier à mettre splinters. À part les techniques de combat. J'espère. Incroyable, non ? Vous voulez déjà partir et me laisser seule ? Ah ah ! Pas si vite, moussaillon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.